Bonjour à tous, c'est la deuxième conférence. On va faire un mois d'heure, je pense que ça va être trois quarts d'heure, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent pour les dédicaces. Nous sommes très heureux d'accueillir une artiste accomplie du monde de la bénéministration. Elle va nous parler un peu de son parcours, de ses différentes expériences, de son oeuvre. Parce que là, on voit quand même parler d'heures. Ça fait être 35 ans. Quelques mois qu'elle a commencé. Dans le milieu de la bande dessinée et d'illustration, elle est évidemment très connue. Après, du grand public, parfois un peu moins. J'ai des surprises, parce que finalement, vous êtes assez connues chez des clients qui sont surpris de vous voir. Je ne savais même pas que vous veniez. Je ne m'en rends pas bien compte. En fait, je sais que comme ça fait 35 ans que je suis dans le métier, évidemment, j'ai quand même un public, ça c'est sûr. Dans le très connu, il y a plein d'auteurs. Surtout en bande dessinée, je ne savais pas. Dans l'illustration, peut-être un peu, mais dans certains secteurs de l'illustration, oui. Mais en BD, ce n'est pas vraiment une grosse notoriété. Maintenant, j'ai fait quand même suffisamment d'albums. On va voir quand même un peu de retour. Alors, peut-être qu'on peut commencer en parlant un peu d'où tout cela commence. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que petit, quand même, ils avaient déjà, comme moyen d'expression privilégiée, le crayon et le papier. Donc, oui. Maintenant, professionnellement, j'ai commencé très tard, parce que j'ai commencé à plus de 30 ans. C'est quand même relativement de 30 ans. Généralement, on démarre plus vers 23 ans. On sort d'une école de dessin. Ou même, on est autodidacte, mais en France, ça s'est vite. Moi, c'était quand même à plus de 30 ans, même. Plutôt 34 ans, même. J'ai vraiment commencé professionnellement à en vivre. Enfin, à aborder un petit peu de sou avec mes dessins. Donc, c'était tardif. Et au début, c'était de l'illustration. Uniquement de l'illustration, des couvertures de livres, surtout, pour les collections qui s'appelaient à l'époque Présence du Futur, Femme à l'anticipation, etc. Et là, j'ai rencontré Yvonne Maillard, qui travaillait, justement, chez Présence du Futur, et qui m'a montré les couvertures des Princes d'Anne, de la série Saga des Princes d'Anne, de Roger Zérasny, qui, à l'époque, était une série un peu culte, un peu connue, quoi. Donc, ça, c'est les années 80 ? Ça, c'était, oui, c'est ça, les années 80. Les années 80, enfin, le second, oui, 85 et 90, quand même, puisque j'ai commencé vraiment, c'est tardivement. Donc, c'était ces années-là. Et puis, dans l'illustration, j'ai travaillé une dizaine d'années, en tant que, surtout, notamment, découverture de livres, enfin, d'autres choses, enfin, surtout découverture de livres, et puis des illustrations pour les jeux de rôles, qui, à l'époque, faisaient Flores. Alors, il y avait les rôlistes, les jeux de rôles, des revues comme Cassius Belli. Donc, j'ai beaucoup travaillé aussi dans ce secteur-là. Et puis, après, j'ai commencé la BD, dix ans après, parce que j'avais déjà 40 ans, avec le premier album, avec Rodolphe. Vous avez fait aussi des jeux de cartes, aussi ? J'ai fait des jeux de cartes, oui. J'ai fait le tarot d'an, mais ça, c'était lié aussi aux jeux de rôles. Le tarot d'an, c'est un supplément aux jeux de rôles en. Mais j'ai fait aussi des jeux de cartes, un jeu des costumes alsaciens, un tarot des régions de France, plein de différentes choses. Et moi, j'aimais beaucoup les jeux de cartes. J'aurais bien continué à en faire. Mais enfin, bon, ça, c'est pas trouvé. Vous en gardez des bons souvenirs ? À cette période-là, tout à fait, oui. Il y a des jeux de rôles, vous ne vous en faites du tout ? Si, parce qu'en ce moment, il y a une petite remontée sur tout rêve de dragon. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Denis Villenfo pour rêve de dragon. Et là, depuis l'année dernière, c'est tout récent, il y a une association qui s'appelle Scriptarium qui a relancé ce jeu via Internet, via la souscription, etc., pour faire des tirages papier, pour rémunérer à nouveau les auteurs. Et ça a très, très bien fonctionné. En trois jours, ils n'ont eu plus qu'ils n'espéraient. Du coup, cette année, il y a des couvertures à faire à nouveau, des illustrations pour rêve de dragon. Et j'ai été contactée par une autre maison d'édition, alors le nom échappe, là, mais bon, qui voulait rééditer Ambre, pareil, le jeu de rôle Ambre, avec la réédition aussi du Tarodan, qui est devenu mythique, et qu'une certaine partie de collectionneurs cherchent en ce moment sans le trouver, parce que même moi, je n'en ai plus. Donc, peut-être que ça va reprendre ces deux anciens jeux de rôle. Donc, alors, ça, c'est les années 80. Dans les années 90, vous attaquez en fait vraiment la bande dessinée, mais à ce moment-là, que dans l'illustration, enfin, le dessin, et pas du tout dans le scénario ? Ah non, non, pas du tout, c'était avec Rodolphe. Voilà, donc c'est la rencontre. Mon premier album, c'était avec Rodolphe. C'était l'autre nom, c'était en 429, 90 même, réalisation de l'album en 90, et mon premier dédicace en 91, à Angoulême, en janvier 91. Donc, c'est paru, à Angoulême même, le tout premier album de mes deux. J'étais malade trois jours. D'autres jours. Et puis voilà, ça a démarré comme ça. Et comment est né ce projet ? Il n'a pas été fait pour moi initialement. Rodolphe avait écrit ce projet, le synopsis, un petit résumé de l'histoire. Et puis en fait, moi, j'ai été contactée par le vaisseau d'argent, en l'occurrence Christian Baudard et Bruno Bara, qui faisaient « Le vagabond des lames », enfin, qui faisaient plein de séries, mais « Le vagabond des lames », entre autres, et qui avaient lancé leur propre maison d'édition, « Le vaisseau d'argent ». Et puis ils ont vu mes illustrations, ils m'ont contactée, ils m'ont encouragée à faire de la BD, parce que je n'étais pas très chureuse au départ. Je n'étais pas sûre de savoir. Enfin, ça me semblait un domaine un peu étranger à ce que j'avais fait jusqu'à présent. Et ils m'ont soumis ce texte qu'ils avaient, que Rodolphe leur avait donné, parce que l'auteur qui devait travailler dessus, initialement, s'était désisté. Et donc ce texte m'était resté sur les bras. Donc ils l'avaient transmis à Christian Baudard, en me disant « Bon, tu ne fais jamais, tu trouves quelqu'un, etc. » Et en bout de course, ça m'est tombé entre les mains et j'ai trouvé que l'histoire était vraiment sympa. Et après, j'ai demandé à rencontrer Rodolphe, on s'est vus, il a bien aimé mes dessins. Ça a démarré comme ça. Ensuite, c'est « Marie Lannoye ». Ensuite, c'est « Marie Lannoye ». On a fait deux albums sur l'autre monde et deux albums à nouveau sur Marye. Donc toujours avec Rodolphe ? Toujours avec Rodolphe. C'est toujours un univers un peu décalé. C'est une histoire de pirate, mais c'est plus onirique et romantique, qui est vraiment une histoire de pirate traditionnelle. Et puis, à la fin de Marye, j'ai vraiment été tentée par le scénario. Donc j'aurais voulu essayer de faire une histoire à moi. Et je me suis lancée avec « Héritage d'Émilie ». Donc on a mis un peu de côté la collaboration avec Rodolphe et j'ai attaqué « L'Héritage d'Émilie » qui est une série en cinq albums. Comme 100% magnin. Oui, toujours chez Dargo. Pour les éditeurs, oui, moi je suis tout fidèle. Et enfin bon, ça roulait bien, c'est une maison sérieuse, donc il n'y avait pas de soucis. Donc j'ai travaillé chez eux. Les cinq albums suivants, donc « Héritage d'Émilie » qui m'ont pris quand même huit années. Ce qui est assez normal, parce que c'est un an, un peu plus d'un an, par action. Donc un peu plus d'un an par album, toujours une petite période de battement avant d'un taquet de suivant. cinq albums généralement, c'est entre 7 et 8 ans. Est-ce qu'il faut dire que pour reprendre l'album, on peut-être défilé comment ça se réalise ? Est-ce qu'il y a le scénario d'un côté qui est déjà compliqué ? Est-ce que c'est souvent touffu, il faut élaguer, c'est pas comme un roman, il faut... Oui, non, c'est... Et d'ailleurs, là c'est peut-être le tort, rétrospectivement, que je me fais vis-à-vis de cette création-là, « L'Héritage d'Émilie », c'est un peu compliqué. Parce que c'était quand même mon premier album en tant que scénariste, et je me suis un peu égarée. Je suis partie comme ça, avec une histoire quand même qui était conçue dans ma tête. Mais après, j'ai vu arriver d'autres personnages et j'étais tentée de suivre l'autre bifurcation, et puis encore une autre, puis d'exploiter à fond tout ce que j'avais. Les auteurs, on est monté à cinq albums, alors qu'initialement, ça devait être en trois. Et puis, ça a pris un peu trop d'ampleur. J'étais un peu débordée par les choses. Je suis retombée sur mes pieds à la fin. Mais enfin, je me suis dit, la prochaine fois, il faut être vraiment, effectivement, il faut élaguer, il faut tenir un peu les rênes d'une main plus ferme, quoi. Donc, bon, les cinq albums se sont faits, et puis ils sont parus, et puis après, il y a eu une période encore de battements, je me suis dit, j'ai fini un peu sur les genoux, il y a huit années, c'est quand même intense, un travail qui quand même, qui part du matin, qui finit du soir, c'est huit heures par jour, très régulièrement, week-end rarement, vacances, si on oublie, donc c'est quand même très intense. Donc, j'ai tenu le coup, et à la fin, j'avais un peu envie de souffler. Donc, c'est vrai qu'après, pendant deux ans, je crois, j'ai plus fait de BD, je suis retournée à l'illustration. Et au niveau de ce qui est le travail graphique, les couleurs... Ah oui, la réalisation même de la noire. Il y a scénario ? Après, moi, généralement, je fais un cahier de croquis, donc page par page, les personnages, très bien. Après, dans ce qui concerne l'héritage d'Émilie, je transférais, mais à l'œil, sans ordinateur, je transférais à l'œil les dessins du cahier de croquis sur des feuilles plus grandes, des feuilles de papier définitifs, donc il faut reprendre le dessin à l'identique, en tout cas le plus proche possible. Après, il y avait un ancrage, quand même, sur cette page. Après, il y a la mise en couleur. Après, il y a rehaussé l'ancrage parce que la couleur a coupé l'ancrage. Après, il y a le texte. Le lettrage, on ne se fait pas trop mon truc, donc le lettrage, c'est aussi très minutieux en matière de BD, quand on ne le fait pas par ordinateur, c'est un peu compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens maintenant font le lettrage par ordinateur, il y a même des petits logiciels qui rajoutent des imperfections pour faire croire que c'est pas la main. Et donc, là, c'est un travaillé d'ordre. Ce qu'il faut à la main, c'est dingue. Déjà, il faut être doué pour la calligraphie, ce qui n'est pas mon cas. Quand on n'est pas doué, ça implique qu'il faut quand même calibrer, évidemment, toutes les lettres, il faut tracer des traits. Après, il faut le faire à l'encre. Donc, il faut que toutes les lettres soient parfaites. Si c'est raté, on refait, on croit, dix fois, dix fois, dix fois qu'il faut. Après, il faut découper le petit bout de papier, quand même pas grand, avec un petit cutin. Après, il faut le coller sur un calque à l'emplacement qui va lui être ratugé sur la planche et puis, vous avez les doigts humides et puis, la colle et la bavée et puis, voilà, les lettres qui fichent le camp pour commencer. Ça s'arrache les cheveux. Donc, franchement, le lettrage, c'était une bête noire. Mais j'ai quand même fait le lettrage sur les cinq alcors. Parce que je voulais lettrer. Je voulais que ça soit vraiment entièrement mon bébé. Donc, il fallait aussi faire le lettrage. Mais c'était pas... Et donc, après cette pause... Oui, je ne sais plus ce que j'ai fait. J'ai dû faire des couvertures de livres, d'autres illustrations, quelques fois des dessins de commande. Et donc, après, c'est des comptes aux quatre vents ? Après, je crois, oui, c'est des comptes. Alors, qu'on n'a plus là, on a tout vendu. Donc, c'est une faute. Ah, pour les frais de voir plus. Le livreur s'est planté. C'est celui qu'on a vendu. Mais, écoute, pas. Et donc, est-ce que... Alors, parce qu'il est un peu différent, celui-là. Ce n'est pas une bande dessinée. Déjà, c'est un livre illustré. Danemagen et Olivier Souillet qui travaillent avec lui. On peut dire qui est Danemagen ? C'est un propriétaire de galeries d'art. Enfin, de galeries d'art, mais spécialisé dans la planche de BD. Qui est connu dans le milieu. Qui, maintenant, est très connu. Qui est le leader, on va dire, des ventes originaux de BD, actuellement. Et donc, que je connaissais depuis très longtemps. Parce qu'il vendait, mes planches. Et puis, je me suis aperçue qu'il avait lancé cette collection de dessins fantastiques, héros et fantaisies, enfin, qui étaient bien dans ce que j'aime faire. Donc, je le suis obligée à vous de me confier à un bouquin. Et donc, c'est ça. C'est les contes aux quatre vents. Alors, le prétexte, je dirais, c'est quatre vents, donc quatre paris du monde, quatre saisons, et quatre mythologies différentes. Et là-dessus, des dessins. Bon, moi, j'avais fait des petits textes, mais c'est pas la bande dessinée, c'est des petits poèmes. Et puis, en face, à chaque fois, une illustration correspondante. un album très très belle aussi. Je ne sais pas si vous connaissez tous. Il y a un fan derrière qui va dédicacer tout à l'heure. Et malheureusement, moi, j'aurais voulu continuer. J'aurais voulu en faire un autre, un peu dans la même chose. Et puis, la collection s'est arrêtée. Parce que, curieusement, alors que je n'étais pas la seule, on était, je ne sais pas, cinq ou six illustrateurs au moins, à avoir fait chacun un bouquin. C'était un esprit de collection. C'était vraiment des livres qui n'étaient pas chers par rapport à leur qualité, parce que Daniel fait toujours des très beaux livres. Ça a pas marché. Donc, la collection... Les ventes n'ont pas suivi ? Ben non. Non, c'était décevant. Peut-être que Daniel attendait trop, je ne sais pas. Mais toujours est-il que la collection s'est arrêtée là. Et donc, je n'ai pas eu l'opportunité d'en faire. Au niveau des ventes, on peut dire que vos allemands se vendent plutôt bien ? C'est le moyen. Ça dépend. Tout est relatif. Vous savez, ce grand bien... Parce qu'aujourd'hui, c'est... Les chiffres d'aujourd'hui sont passés d'il y a 30 ans. Oui, voilà. Ça a chuté pratiquement de 50% en l'espace de quelques années. Donc, l'autre monde, l'autre monde, il doit être entre 30 000 et peut-être même 50 000 parce que depuis 20 ans... Depuis 20 ans, sur 20 ans de réédition en réédition, évidemment, il a toujours continué à se vendre. Ce qui est assez exceptionnel parce que d'habitude, au bout d'un certain temps, il disparaît. Oui, mais sur 20 ans. C'est pas 30 000. Mais bon, c'est un album qui a un public qui continue à avoir des lecteurs alors que normalement, il aurait dû tomber aux oubliettes depuis longtemps. Par contre, l'héritage des ministres, ça doit être... On doit être entre 12 000, 15 000. C'est pas mal. Par album, je veux dire. Donc, c'est pas mal. Mais c'est pas non plus un énorme succès. Les comptes, alors là, c'était plutôt une floppe. Mais pour moi, toute la collection n'a pas marché pour une raison que je comprends mal parce que là, ça se vend bien. Donc, je sais pas, c'est assez curieux. C'est un problème. C'est un problème. Il y a vraiment quoi dans les librairies, on a une... Voilà. De séquantation, de... Mais aussi, les librains savent pas où le mettre. Ah oui, ils ne savent pas d'aller l'idée. Donc, on le met là, on le met en jeunesse, on le met en... Ça, c'était un gros problème. Sûrement, au compte, dans les grandes librairies, ils sont dans un rayon comme ça, donc, oubliez. C'est possible. Oui, c'est ça. Non, non, mais je pense qu'il y a ce problème-là. Il y a ce problème-là pour tout ce genre de livre, d'ailleurs. Qui sont encore systèmes. L'illustration, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Ou alors, c'est vraiment extrêmement connu et encore. Parce que non, c'est... Bon, bref, il n'a pas très, très bien marché. Et donc, moi, en tant qu'auteur, je suis dans une frange moyenne, je dirais. Au niveau des ventes d'albums de BD, c'est moyen. C'est pas catastrophique, mais c'est moyen. Le dernier, c'est, on peut dire, pas très bien vendu. Mais d'un autre côté, encore une fois, un livre difficile à vendre. Difficile. Donc c'est... Romandographique, donc quand même, il n'est pas cher par rapport à sa pagination, mais il est cher quand même, en mesure où c'est quand même presque 30 euros. Bon, 30 euros, psychologiquement, en librairie, c'est compliqué. Voilà. Parce que là, vous êtes presque dans le beau livre. Parce que 30 euros, c'est le premier prix des beaux livres, c'est 30, 35 euros. Donc là, vous n'êtes plus dans la BD, donc c'est un autre public. C'est pas ça, pas le sympa. C'est Romandographique. D'un autre côté, si on réfléchit un peu, c'est l'équivalent de 5 albums. C'est l'équivalent d'une... Oui, il y a 240 pages. Ben oui, il y a 240 pages. Donc en fait, en plus, c'est un très beau livre avec un poilet d'oraux, très beau papier. Donc en fait, c'est pas cher. Mais c'est vrai qu'il faut quand même sortir 30 euros. Donc voilà, donc c'est pas évident quand même de le vendre. Donc les ventes... En plus, c'est... Romandographique, c'est pas vraiment de la bande dessinée classique. L'histoire est un peu atypique. Le graphisme est un peu différent de ce que j'avais fait avant. Moi, je suis très fière. C'est ce que je préfère en bande dessinée dans tout ce que j'ai fait. C'est celui-là. C'est le dernier. C'est moi qui l'ai fait. Mais en plus, j'avais vraiment l'impression d'avoir fait, penché une étape, marqué une évolution, autant du point de vue de la narration, c'est beaucoup mieux raconté encore que ce qu'il y avait fait avant, qu'au point de vue du graphisme. Je trouve que les personnages sont beaucoup plus vivants. C'est parce que j'avais remarqué avec... Oui, voilà. Ce que j'avais remarqué avec l'héritage d'Émilie et Méry aussi, c'est que souvent, le personnage, quand il est déjà au crayon, il est super, il est très vivant. Puis après, on le transfère. Ça va encore. Après, on entre. Ça commence à coincer un peu. Après, on met la couleur. Après, on remet l'entre. Enfin bon, et petit à petit, ça se fige. Oui, c'est ça. Alors que là, sur celui-ci, sur le mascarade, j'ai procédé différemment. J'avais fait tout l'album au crayonné. Et après, j'ai photocopié ces crayonnés en les transférant sur du papier corson et j'ai mis en couleur sur les photocopies. Et parfois même, sur du papier déjà teinté dans la masse, du papier corson de couleur bleu, rouge, voilà. Ce qui allait beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'au lieu de passer 5 jours sur une blanche, je me faisais 5 blancs par jour, quoi, pratiquement. Et donc là, je n'ai pas mis plus de, je crois bien, 8, non, peut-être 10 mois, 10 mois pour faire l'album entier équivalent donc de 8 années de travail. Donc, j'avais vraiment l'impression d'avoir trouvé mon style, ma place exacte en BD. Et donc, je me suis précipitée ensuite pour faire un autre projet dans le même genre et dans la foulée qui s'appelle Octambule, qui est complètement écrit, les personnages, les costumes, les décors, un dossier épais comme ça. Et puis Daniel, là-dessus, n'en a pas voulu. Et pour trouver un éditeur, rien à faire. Donc, le projet pour l'instant est en stand-by et ça, c'est un peu désolant. C'est l'ouge. Et du coup, il y a d'autres projets à côté ? Il y a d'autres projets à côté, il n'y a pas que celui-là parce que là, du coup, Rodolphe, de son côté, lui, avait commencé d'écrire un troisième cycle pour l'autre monde qui n'a pas été pris par Dargaud, mais qui a été pris par Claire Delune, Pierre Néoni, Claire Delune. Donc, du coup, je vais commencer ce troisième cycle avec plaisir. Je ne dis pas que j'y vais comme l'échafaud, pas du tout, parce que j'aime bien travailler avec Rodolphe, qu'en plus, l'autre monde, c'est un univers et des personnages auxquels je suis quand même attachée. Et en plus, ce troisième cycle, moi, me plaît bien. Enfin, l'histoire, je pense qu'on va faire vraiment des beaux albums, ça nous vend en deux parties, comme les albums précédents. Donc, voilà, ça, c'est très bien, mais j'ai quand même le regret de ne pas avoir arrivé à placer mon propre projet pour l'instant. Oui, exactement, ça peut vraiment se faire. Peut-être que les revances avec Rodolphe vont relancer, du coup, ça va... On peut imaginer ça, on peut imaginer quand même aussi, parce que pour l'instant, je ne vais pas montrer à beaucoup d'éditeurs, c'est-à-dire, si je ratisse vraiment large, il y a peut-être un qui va dire « Ah là là, c'est magnifique, c'est formidable, allons-y ! » Il ne faut pas non plus tout voir en noir. Mais c'est vrai quand même, qu'en ce moment, globalement, c'est plus difficile de vendre de la BD, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de surproduction et les éditeurs sont de plus en plus difficiles à convaincre, paradoxalement. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, la période n'est quand même pas... Je vois bien quand je parle avec d'autres illustrateurs, je ne suis pas la seule, c'est difficile de placer un projet, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus aussi de livres qui voient le jour par souscription sur Internet, parce que les éditeurs ne s'expliquent pas et quand on a un projet auquel on tient vraiment, quelquefois, il faut en passer par là, mais ce n'est pas évident quand même. Ça ne va pas s'arranger ? Ben, j'espère que si, mais bon... Mais c'est partout pareil, c'est dans le roman, c'est la surproduction dans tous les secteurs. Oui, c'est curieux parce que surproduction, à la tellurie, on ne va pouvoir signer comme on veut, mais pas du tout, c'est plus difficile de signer. Les éditeurs sont frilos, ils veulent du best-seller absolument, donc je ne sais pas. Je ne sais pas, mais enfin bon. Est-ce que vous pouvez donner, pour ceux qui ne connaissent pas trop, la différence profonde entre l'illustration et le dessin de BD, à part le mouvement ? Pour moi, l'illustration, c'est ça le mouvement, c'est ça l'essentiel, la différence essentielle. Elle est quand même là parce qu'une illustration, pour moi, c'est plus proche de la peinture, l'illustration. Ce n'est pas vraiment de la peinture, parce que la peinture, c'est une quête intérieure, c'est autre chose. L'illustration, c'est par rapport à un texte, mettre ce texte en valeur avec un dessin. C'est quand même, la démarche n'est pas la même. Mais au niveau graphique, ça ressemble quand même un peu, parce que c'est généralement plutôt du dessin figuratif et classique quand même. Il y a rarement des couvertures abstraites, si ça ne s'apportera pas. Il faut vraiment dire un petit peu ce qui contient le livre. Donc, c'est quand même plus proche de la peinture. Et puis, vous allez avoir un personnage que vous allez choisir, une scène que vous allez choisir dans le texte. Ça va être quand même quelque chose de stable. votre personnage, il va être comme ci, comme ça, du décor. Si même, vous n'avez pas envie de vous embêter avec la morphologie et que vous lui faites une grande robe, on peut, à la limite, on peut « trichoter » un petit peu. Et puis, voilà. Il faut faire l'image la plus belle possible. Et puis, c'est fini. Dans une bande dessinée, c'est tout à fait différent parce que vous allez avoir plusieurs personnages, pas qu'un. Mais en plus, il faut qu'ils se ressentent de page en page. Et puis, ils vont bouger sans arrêt. Et puis, on va avoir des jeux de fusionnés. et puis, donc, les mouvements de caméra. Donc, ça, on est beaucoup plus proche du cinéma. Pour moi, c'est vraiment metteur en scène. Donc, c'est un peu différent. Ce n'est pas le 20, c'est le metteur en scène. Et dans lequel vous avez vu ? Ils avaient donné un avis ? Il a donné quelque chose ? Non, non, il n'avait pas donné un avis, mais je les avais déjà faits. De toute façon, j'avais réalisé déjà les couvertures. Il y a eu une petite expo et il était invité. Donc, il est venu. Il a regardé. Il a eu l'air d'apprécier. Mais enfin, moi, je parle pas anglais, il parle pas français. Donc, on en est un peu resté comme ça sans des grands sourires. Puis, voilà, récite profond, mais enfin, il les a vus. Et est-ce que vous connaissez vos sous-inspiration ? Est-ce que vous avez des illustrateurs un peu critiques ? Moi, c'est plutôt quand même, enfin, une parmi d'autres, il n'y a pas que ça, mais c'est beaucoup quand même les illustrateurs anglais plutôt au 19e siècle ou actuellement Alan Lee, des gens comme ça. Il y a aussi un peu Patrick Woodruff, mais lui, c'est quand même plus délirant ce qu'il fait. Enfin, c'est plus l'illustration quand même, la racine. C'est plutôt l'illustration et l'illustration classique, le racam, les stubs, etc. D'accord. Ah oui. J'ai vu aussi que vous avez un rapport aussi à l'Irlande. Alors là, on parle plutôt de... C'est l'héritage d'Emilie plutôt. Oui, tout ce qui est celtique. Vous ne m'en parle un peu. Oui. Est-ce que ça perdure d'ailleurs ? Ça m'a un petit peu passé. Pendant un moment, c'était beaucoup lié à la musique. Parce que j'étais fan de musique celtique. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça va. Donc après, c'est surtout par la musique que je suis allée en Irlande. Et après, j'ai mis un petit peu d'Irlande comme ça dans l'héritage d'Emilie. Encore que ce n'est pas vraiment une histoire sur l'Irlande ou vraiment qui se passe entièrement en Irlande. Après, on a accès à des univers décalés. Donc, ce n'est pas franchement Irlandais. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé faire un album, une histoire vraiment sur l'Irlande. Maintenant, bon, ça ne s'est pas trouvé. Et puis là, maintenant, je suis partie vraiment sur un peu d'autres choses, d'autres types de recherches. Et comment se passe cette élaboration ? Comment vous travaillez ? C'est chez vous ? C'est un atelier ? C'est chez moi. J'ai un atelier chez moi dans mon appartement. Ce qui est bien pratique parce que j'ai juste un escalier à monter et voilà, je travaille. Donc, voilà, je travaille seule. Au calme ? Je n'ai pas. J'ai été en musique pendant des années. Maintenant, c'est au calme. Je ne sais pas si c'est en prenant de l'âge peut-être. Ou peut-être aussi parce que j'ai quand même du monde dans l'appartement. Donc, c'est vrai que les moments vraiment de calme sont à savourer. Et puis, j'ai besoin pour me concentrer de plus en plus quand même d'être au calme. Ouais, ouais. Donc, je pense que c'est lié vraiment à l'âge. Je pense qu'en est plus jeune, on supporte beaucoup plus. Et non seulement on supporte la musique, mais on a besoin de la musique. Pendant longtemps, j'ai mis vraiment à la musique. Et même, j'avais été des fois assez fort et je chantais en plus. Et bon, voilà, ça me portait. Et maintenant, c'est plutôt le silence. Pour moi, c'est naturel. Maintenant, ça peut être pas ça à tout le monde. Je ne sais pas. Enfin, moi, pour l'instant, c'est plutôt dans le calme. Et dans les différentes étapes de la réalisation, qu'est-ce qui vous plaît le plus ? Qu'est-ce qui vous plaît le plus ? De joie ? Parce que le letra, j'en ai compris que ce n'était pas votre... Ouais, non, ça, parce que c'est vrai que le crayonné, c'est un vrai bonheur. Mais alors, il ne faut pas que ça soit trop contraignant. Par exemple, sur une bande dessinée, si je travaille avec un scénariste, quelquefois, ça va être un peu dur de... Je dis ça parce que c'est ce que je vis en ce moment, de reprendre le harnais. Je veux dire. Parce que là, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de BD. Donc là, je reprends. Et c'est vrai que les planches, ça fait quand même huit petits dessins par page. Donc, on a des indications. un tel est avec un tel dans le jardin, dans la maison. Il dit ceci, il dit cela. Chose est assise sur une chaise, machin, est penché à la fenêtre, j'en sais rien. Et donc, c'est quand même assez contraignant parce qu'il faut suivre vraiment une ligne quand même assez précise. Ce n'est pas toujours forcément ce que j'ai envie de faire. Donc ça, c'est vrai que là, il y a un moment un peu dur où il faut à nouveau se remettre dans le bain et puis les dessins viennent de plus en plus facilement après d'un rythme qui se met en route. Par contre, s'il s'agit de dessins que je fais vraiment pour mon plaisir, comme ça. Là, c'est vraiment formidable le crayon parce que ça vient avec une facilité formidable. Ça, j'adore ça. Et puis, mais il y a aussi la mise en couleur. La mise en couleur, c'est pareil, c'est quand même un moment que j'aime beaucoup. C'est l'ancrage que je n'ai pas tellement. Je n'étais pas tellement mieux pour ça. Comment se passe l'ancrage concrètement ? Concrètement, pour moi, après, il y a des différences techniques. On peut travailler à la plume, au pinceau. Moi, c'était le pinceau parce que la plume, je n'ai jamais pu. Donc, il y avait le pinceau. Pendant un moment, c'était ce qu'on appelait les heart pens, mais c'est du tubulaire. Donc, c'est très raide. Et le trait, ça manque de souplesse. Moi, j'ai besoin un petit peu de souplesse. Donc, après, finalement, j'ai travaillé avec des petits feux très fins qui sont quand même un petit peu souples ou alors carrément le pinceau un peu japonais qui a des poils très effilés comme ça, très longs. On met des recharges. On n'a pas besoin de me tremper dans l'entrée. Ça me convient bien et avec ça, on peut arriver à faire des traits vraiment très fins et modulables. Ça peut être plus fin ou plus épais. Donc, c'est assez agréable de travailler comme ça. Mais encore une fois, quand même, c'est pas l'ancrage. L'ancrage me demande un effort. Je m'en sors mais ça me demande un effort. Alors que le crayonné et la mise en couleur, pour moi, c'est plus naturel. Et si c'est une technique qui vous tente que vous n'avez pas encore fait ? Ah, mais à l'ordinateur. Il y a une évolution continue dans votre parcours ? C'est une même technique ? Ça a évolué même sur le nombre de la science avec... Oui, parce que dans Mascarane, la quête dernière qui est parue en novembre 2014, donc c'est pas très ancien, moi, je trouve qu'il y a quand même une évolution que j'aurais voulu justement poursuivre. Ça se voit. Le projet suivant, là, qui n'a pas été pour l'instant, qui n'a pas trouvé amateur, mais c'était une octambule et le concept du livre, c'était vraiment la moitié, si c'est pas les deux tiers, même, devait être en noir et blanc au crayon. Au crayon noir, en couleur noire, donc un trait un peu fort sur un papier un peu à peine ocre. C'était ça, le but. En mettant un tout petit peu, mais ça, c'était en rapport avec l'histoire, en mettant des petites touches de couleur, mais très légères, par-ci, par-là. Et puis, aussi, quand l'histoire s'y prête, quand il y a une raison, de faire quand même des planches couleurs. Voilà, ça, c'était le concept de ce livre. Voilà, donc encore plus dépouillé et plus libre dans le trait que Mascarane. Pour l'instant, ça n'a pas trouvé point d'ordre, mais c'était ça. Donc, moi, mon objectif, c'est d'aller en bande dessinée, je dis bien en bande dessinée, vers quelque chose de plus en plus lâché, de plus en plus rapide, de plus en plus vers vraiment l'esquisse, la chose vraiment complètement lâchée, sincère. C'est ça que j'aurais voulu atteindre. En même temps, une recherche narrative un peu plus intime, un peu plus poussée, qui parle des choses qui le tiennent vraiment à cœur, alors que l'héritage, oui, on est plus dans le fantastique, une histoire vraiment pour voyager, pour rêver. Là, j'aurais voulu aller vers quelque chose d'un peu plus fort. Ça, c'était vraiment le but. Est-ce qu'on peut imaginer un scénario 100% ? Sans dessin ? Sans dessin ? Oui. Faire qu'un scénario ? Ah, de ne pas vraiment scénariste alors ? Uniquement scénariste. Ça vous plairait, ça, ou pas ? Ça doit être compliqué. Parce que faire le scénario, oui, je pense que je pourrais. Enfin, pour que c'est pas facile de trouver une histoire. Parce que moi, je mets du temps pour trouver une histoire. Ça ne me vient pas rapidement. C'est une longue, longue réflexion. C'est un long murissement. Là, c'est des fois deux ans, trois ans. Il faut dire aussi que comme le travail est morcelé, qu'on n'est pas rémunéré pour trouver une histoire, pendant tout le temps où je vais chercher à scénariser, en couvrant des cahiers et des cahiers, un clavier, etc., il faut que je travaille. Donc, c'est toujours saucissonner, une heure par-ci, deux heures par-là, trois jours, ah, formidable ! Donc, ça prend évidemment assez longtemps dans ces conditions-là. Donc, c'est pour ça que le scénario, quand même, est long à faire. Et alors, après, le problème, je pense, si je trouvais une histoire, c'est que j'aurais envie de la faire. Si je la confie à un autre dessinateur, ça va être très compliqué. Parce que je vais être très chiante, je vais s'emparer sur son dos. Non, non, mais là, je ne le sens pas comme ça. Oui, non, mais là, là, les couleurs... Voilà, donc je pense qu'il faudrait mieux qu'à ce moment-là que je fasse moi-même. Et alors, pour vous... Bon, moi, j'arrive aux questions, mais... Au niveau... Parce que souvent, on ne se rend pas compte, mais c'est assez compliqué de vivre de son art, surtout en ce moment. Donc, on comprend bien que vous ne vivez pas que de la BD, en fait. Entre... Vous arrivez à faire des choses à côté ? Des illustrations. Des dessins. Oui, oui. Non, non, j'ai eu entièrement de... Mais après, c'est une illustration. Alors, quelquefois, je fais des dessins de commande, ils me contactent, ils me disent, j'aimerais bien, par exemple, j'aimerais bien deux personnages dans une bibliothèque qui ressemblent un peu à la couverture de l'autre monde. D'accord, on se met d'accord sur le format, la technique, le prix. Là, je le disais, il y a le rêve de dragon qui est en train de renaître un peu de ses cendres. Donc là, c'est aussi des illustrations-pouleurs à faire pour ce jeu. Pas les couvertures de livres. Ça, j'ai laissé tomber. Ça devient aussi difficile de trouver du travail dans ce secteur-là. Par contre, oui, des dessins de commande, oui, des illustrations pour les jeux de rôle puisque, bon, ça redémarre un peu. Et puis voilà, mais c'est de façon assez ponctuelle. Par contre, si, pendant le temps de réalisation d'un album, par exemple, autrement, troisième cycle, là, actuellement, bon, c'est vrai qu'il faudra pour des raisons économiques que je travaille en parallèle. Mais ça, je l'ai fait, ce n'est pas un souci parce que je l'ai fait pendant des années. Alors évidemment, vous ne pouvez pas prendre tout ce qui se présente parce que vous n'allez jamais avoir le temps de faire l'album et puis, je ne sais pas combien d'illustrations par mois. Donc, il faut que ça reste léger, quoi. Deux, deux, même pas. Une illustration, ça dépend de la taille aussi du travail à faire, mais une ou deux par mois et puis, en même temps, les planches. À ce rythme-là, oui, on peut survivre. Et tout ce qui touche au numérique, vous êtes comment par rapport à ça ? J'aimerais bien le tester. Vous n'êtes pas du tout numérique au cas de l'album ? Du tout, du tout. C'est que du traditionnel, comme on dit. Il n'y a pas du tout de numérique. Alors, j'aimerais bien, je ne suis pas contre l'ordinateur. On fait des trucs vraiment super. Alors, ça donne envie d'essayer, mais je n'ai pas le temps. C'est aussi bête que ça. Déjà, je ne suis pas très douée avec l'ordinateur. Je ne sais pas. J'ai un petit blocage avec ça. La machine ne m'attire pas vraiment. Autant il y a des illustrateurs qui se mettent devant et qui arrivent à faire tout de suite des trucs. Moi, je sais que ça va être une galère pas possible pour maîtriser l'engin. Bon, déjà, je peux quand même essayer. Et c'est vrai que ça m'a tentée parfois. Mais il faudrait que j'ai quelqu'un un peu pour me guider parce que ça ne veut pas me venir comme ça. Et puis, je n'ai pas le temps, tout simplement, parce que les planches s'enchaînent, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire et que ce n'est pas quand même mon objectif numéro un. Mais j'aimerais bien. C'est un outil intéressant. Et vos livres sont numérisés ? On peut les acheter en fichier numérique ? Oui, sur Dargo. Je choisis le site de Dargo. Oui, d'accord. Vous avez passé le cap ? Oui, pour eux. J'ai donné mon autorisation. Oui, d'accord. Bon, ben voilà. On a fait un bon petit tour. Si vous avez des questions, c'est le moment. La mise en couleur ou la tête comment ? C'est de la poire air ? Ah oui, ben ça dépend des albums. Sur Mary, c'était vraiment, j'ai été mise en tête de faire vraiment des petites illustrations presque à part entière, ce qui était une erreur par rapport à la bande dessinée parce que ça fonctionne mieux pour faire plus léger. Mais je voulais vraiment aller jusqu'au bout. Alors donc, c'était vraiment de l'acrylique. Donc, c'est peinture à l'eau. Mais c'est de la peinture à des lignes. Donc, on peut retoucher, on peut revenir dessus. On peut, voilà. Donc ça, c'était pour Mary. Sinon, c'était, ben, je vous le dis, il y avait quand même un ancrage. Pour l'héritage du midi, il y a quand même un ancrage, léger, mais quand même, il est là. Et si vous regardez sur les cinq albums, au début, c'est vraiment très léger, un peu d'infine. Et à la fin, il y avait un ancrage qui était quand même beaucoup plus dessiné, traditionnel, qui était quand même bien monté. Et c'était des encres. Et généralement, ça l'est toujours. C'est des encres avec des petits reaux d'acrylique ou de gouache quand il faut donner un peu plus de relief. Ce n'est pas très compliqué. Et sur mascarade, vous avez dit, le traité est un peu différent parce que c'est une mise en couleur sur des photocopies. Mais c'est un peu plus léger. C'est plus... C'est des encres. Ce n'est pas de l'aquarelle, mais enfin, ça a un effet un peu aquarellé avec des crayons. Ça peut être aussi de mettre des crayons de couleur. Je mets un crayon de couleur. Et pareil, les petits reaux de bois, je crois que ce moins, ça s'en fait sentir. Mais le but, c'était quand même d'alléger la couleur le plus possible. Vos albums, c'est pour les jeunes, non ? C'est à partir de quel âge à tout près ? Je dirais, l'autrement, c'est tout public. L'autrement, ce n'est pas pour les tout petits. Je n'ai pas fait de choses pour les tout petits. Mais autrement, franchement, c'est un album qui est vraiment... J'ai aussi bien des personnes, même âgées, qui viennent parce qu'il y a un côté très illustration traditionnel. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas, qui viennent en me disant « Moi, je n'aime pas la BD. » Je n'aime pas la BD. Mais ça, j'aime bien. Donc, en fait, c'est vraiment un père Noël. Il y a un père Noël. Ça peut plaire à des enfants parce que l'histoire est très cool, très douce. Ça peut plaire à des enfants, à des adultes. Moi, je suis partie de ces adultes qui aiment bien l'illustration pour enfants. Ça ne me gêne pas du tout. Et même, je vous dis, des personnes qui ne sont pas forcément attirées par la BD et qui vont bien aimer cet album parce qu'il est un peu atypique. Donc, non. Alors, peut-être, Mascarade est plus pour adultes. Contrairement à ce qu'elle est supposée de la couverture parce qu'il y a une enfant, mais c'est plus pour adultes. L'héritage d'Émilie aussi parce que l'histoire est un peu compliquée. Ça ne peut pas... C'est joli. Il y a eu beaucoup de masques. Ben oui, comme le nom de la BD C'est là, oui. Pas d'autres comme ça. J'ai une question. Vous parliez de l'autambulce tout à l'heure. Il y a une déception parce que vous avez pas réussi à la féminité, c'est ça ? Oui. Et justement, est-ce que ça me tente pas le financement participatif ? Comme vous pouvez... J'y ai pensé. Mais alors, c'est quand même un gros bouquin. C'est un gros projet. Ça serait comme Mascarade. C'est à peine plus petit. À la limite, il pourrait faire 200 pages. Enfin, c'est quand même 200 pages. Donc, même s'il irait assez vite dans sa réalisation, je pense, il faut quand même que moi, je puisse vivre pendant un an. et puis quand même, après, j'aurais voulu, j'aurais voulu, ça sera peut-être pas possible, mais j'aurais voulu que ça soit un petit peu comme Mascarade au niveau de qualité de fabrication. Ça va quand même cher. Et alors, ça, par association, par participation, oui, très bien. Mais alors après, il faut quand même tout gérer. il faut être gestionnaire, il faut recevoir les chèques, il faut faire attention. Ensuite, quand vous allez renvoyer les albums finis, normalement, vous faites des cadeaux en fonction du chèque que vous avez reçu. Donc, il y a toute une gestion derrière, une comptabilité qui est quand même variable, qui est lourde. Ensuite, vous allez vous occuper de la fabrication. Il va falloir surveiller la fabrication, aller chez l'imprimeur. Après, l'imprimeur s'est planté, il faut refaire, comment tout ça, c'est à s'arracher les cheveux. Après ça, vous allez avoir la diffusion qui va diffuser le livre. Si on diffuse le livre, ça coûte une fortune. Si vous le diffusez vous-même, il va falloir que vous soyez en déficace tous les week-ends. Ça pose des problèmes. Oui, c'est une possibilité, mais ce n'est pas facile à gérer. Moi, je ne sens pas trop de taille, surtout sur un projet comme celui-là. Sur un projet plus léger, j'avais un projet de Zodiac Celtic, mais ça, ça pouvait être même un livre souple, ça pouvait être juste des illustrations, plus un petit peu comme les comptes aux 80, mais même moins beau que les comptes aux 80. Ça pouvait suffire, ça, ça pouvait être sympa à faire. Et là, oui, il y a Internet peut-être, parce que ce serait quand même, on va se dire, à réaliser. Mais un livre de BD comme Mascarade, je suis un peu sceptique. Ça ne me paraît pas évident. En tout cas, moi, je ne me sens pas trop de taille. Il faut être très présent sur les réseaux sociaux, il faut tenir les gens quand même attentifs à ce que vous faites, il faut publier des plans, il faut dire, voilà, j'en suis là, et après, je fais ça, et puis ici, je réfléchis, pour moi, ça me saoule un peu, parce que déjà, répondre à mes mêles, ça m'en fout. Je ne sais pas, mais c'est une possibilité. Moi, j'envisageais ça, mais plus pour des projets plus légers. Vous avez votre œuvre assez hominé, qui est souvent un peu autour du fantastique, des œuvres en fond de fou, vous êtes vraiment plus illustratrice, on sent. Vous avez été d'abord messie, vous aimez un petit peu plus l'illustration. Vous n'avez jamais pensé de tourner dans la littérature de jeunesse, l'illustration de l'album de jeunesse ? J'ai commencé par ça. Enfin, j'ai commencé, j'aurais voulu, au tout début, alors vraiment, au tout début, parce que justement, je faisais déjà du dessin un peu fantastique. Bon, je me suis plutôt tournée vers l'illustration jeunesse, mais ça n'a pas marché. Et donc, voyant que ça ne marchait pas, j'y suis allée vraiment, j'ai ratissé de plus en plus large, et je me suis retrouvée dans les locaux de Cassie de Pays, et c'est comme ça, qu'après, je me suis enclenchée sur les jeux de rôle, et puis les jeux de rôle, les collections, allo adulte, présence de futur, etc. Mais pourquoi pas ? Moi, j'aimerais bien, je ne suis pas contre du tout le fait de faire de l'illustration jeunesse, ça ne s'est pas trouvé, c'est tout aussi. J'ai fait quand même quelques livres pour acheter de jeunesse, mais des poquettes, des livres de poche pour acheter de jeunesse, mais des livres de contes, vraiment des beaux livres pour enfants, ou des choses même sur Noël, j'aimerais bien faire des contes de Noël, quelque chose comme ça, ça pourrait être vraiment sympa, ça ne s'est pas trouvé. Mais là, je n'ai pas beaucoup démarché dans ce secteur. Parce que les jeux de rôle, ils ont grandis, ils ont des enfants, puis ça ne va pas leur acheter des livres à des livres. mais moi, en plus, si, si, j'avais proposé à Daniel, quand même, à l'époque où il y avait cette collection, après avoir fait les contes de 80, de faire un livre entier sur Noël. Vraiment, que sur Noël, les contes de Noël, on a besoin d'en inventer, mais enfin, bon, voilà, faire quelque chose, vraiment, tout un livre comme ça aurait été vraiment, moi, j'aurais adoré ça. Et puis, sur ces entrefaites, la collection a disparu, donc le livre de Noël ne s'est évidemment jamais fait. Mais, oui, oui, pourquoi pas. J'avais contacté aussi une maison d'édition jeunesse, je ne me rappelle plus le nom, je sais qu'ils sont en Belgique, c'est connu, enfin bref. Et puis, c'était, oui, mais vraiment spécialisé dans le livre pour enfants. Et il voulait, dans le dossier qu'il demandait, il fallait que ce soit de l'animalier. Je ne sais pas pourquoi, il voulait absolument de l'animalier, j'avais commencé à faire une histoire d'une famille de furets. Et donc, j'ai commencé de dessiner, déjà, ma famille de furets, ce qui leur arrive, c'est ça, la petite furette qui voulait devenir avocate, un bon coup, ça. Et puis, ça ne s'est pas fait parce que juste au moment où j'allais envoyer le dossier, c'était quand même, où j'allais les mettre en couleur. C'était même assez conséquent à ce qu'il demandait. Il y a, je ne me rappelle plus, mais je suppose qu'il y a un album de BD qui a dû démarrer et puis, du coup, j'ai laissé les furets dans le petit envoir et ça ne s'est pas fait. Mais peut-être qu'un jour, je me tournerai vers le dessin jeunesse. Mais, en ce moment, je me suis laissée dire aux personnes qui travaillent dans ce secteur que c'était aussi très difficile de trouver du travail. Sur production. C'est ce que je veux dire. Il y a 20 ans, il y a pas autant de production, même en littérature de jeunesse. En librairie, c'est la feuille. Dans les années 2000, il y a pas mal d'albums de jeunesse qui ont permis justement à des auteurs de se faire connaître. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, on a... Et surtout, les illustrateurs dans la jeunesse sont très bien payés. Les taux sont très bien. C'est pire de faire BD. Ah oui. Il y a tellement illustrateurs à RU, c'est un vrai problème. Il y a eu une manifestation, il n'y a pas longtemps sans vivre de la jeunesse de l'entreuil. Avec la charte des océans. Ah oui, non ? Oui, c'était des manifs avec des banderoles. On meurt, pas Pélinot. Non, il y a un autre problème. Et donc, je suis pas chiant. Non, c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas évident. Moi, je sais qu'il y a des jeunes parfois qui venaient me voir en dédicace avec leurs parents, des fois derrière même. Et puis, des dessins qu'ils avaient fait pour l'occasion. Et moi, il y a encore très peu de temps de ça. Enfin, très peu de temps, quelques années, 4-5 ans, j'aurais dit oui, oui, mais bien sûr, allez-y, si on y croit. Maintenant, je suis un peu plus réservée parce que ça devient très difficile. Démarrer en ce moment, franchement, c'est pas évident. Ou alors, il faut avoir vraiment... Des à côté. Voilà. Un travail en plus. Mais de plus en plus, les illustrateurs en jeunesse, en tout cas, c'est ce qui se passe, font un autre travail à côté. Ils font ça en plus au week-end ou soir. Oui, mais moi, je connais beaucoup aussi d'illustrateurs qui donnent des cours de dessin aussi. Si on peut vraiment rester dans le même bain, à ce moment-là, on peut vous donner des cours. Mais bon, oui, non, mais ça devient vraiment difficile. Et même en dédicace, on voit bien quand même, avant, on venait juste tout cassé. Maintenant, vous avez de plus en plus quand même de dessinateurs qui amènent des dessins, des originaux, des petits carnets, je ne sais quoi, parce qu'il faut rentabiliser la technique, ça ne s'en sort plus. Et nous, pour le festival, on a énormément de problèmes pour avoir des illustrateurs venus. Parce que quasiment tous, ils veulent être payés, là-dedans. Ah bon ? Ils ne viennent plus rapidement... Non, non, ça va en train de se... Il y a peu de festivals quand même qui rémunèrent leurs auteurs. Mais ça va donner la règle, parce qu'en fait, les nouvelles lois qui sont passées, c'est-à-dire que quand un festival est subventionné par l'État ou par la région, il sera obligé d'appliquer la charte des auteurs. Là, on devrait rémunérer l'auteur comme une animation. Et le message a bien été passé, ce qui fait que maintenant, c'est compliqué. Notamment dans la BD. Dans les romans, c'est assez... Mais en BD, ça se génère... C'est-à-dire aussi, pour la défense des auteurs, c'est-à-dire qu'en roman, vous mettez juste un moment, quand vous êtes dans la BD, vous faites un dessin, c'est quand même assez compliqué. C'est quasiment une oeuvre. C'est pas évident. C'est une vie de faible. Enfin, quand même, ça demande une concentration énorme. Ça dépend des auteurs. On a peut-être qui font ça avec naturel et tout. Alors, c'est vrai qu'on a une galerie de personnages, que le dessin de l'édicace, c'est pas un dessin quand même complètement abouti, qu'on fait toujours un peu les mêmes personnages. Et malgré tout, ça demande quand même une concentration. C'est quand même quelque chose qui est un investissement réel. On finit la journée, moi, je suis ramassée avec une éponge. Et vraiment, c'est quand même... Bon, quelque part, c'est vrai que deux jours d'affilée, c'est long. Parfois trois jours. Je veux dire qu'après, il faut deux jours de récupération, franchement. Donc, c'est un petit peu normal d'être rémunéré. Ou alors, il faut pouvoir vendre sur place, c'est ce qu'on fait d'ailleurs parce que tous maintenant, du petit dessin, des petites choses, des portfolios, bon, c'est pas trop cher. Et puis là, bon, il y a un public aussi pour ça. Parce que c'est vrai que sinon, vous vous en sortez pas parce que déjà, vous êtes mal payé. Si en plus, vous passez deux, trois jours, voire quatre jours sur des festivals, déjà, vous travaillez comment ? Je veux dire, si c'est pas rémunéré, c'est pas possible, c'est pas jouable. Donc, il y a un moment, on... C'est un des problèmes de... Alors, c'est vrai qu'avant, il y a quelques années, peut-être parce que c'était plus facile de trouver travail ou qu'on était peut-être un peu mieux rémunérés, je sais pas, mais c'est vrai que, bon, il était impensable de se faire payer qu'on était en festival, je ne sais pas du tout. Et puis, les auteurs venaient effectivement, peut-être plus facilement parce que, par ailleurs, ils gagnaient leur vie assez correctement. C'est plus le cas. Donc, c'est ça. Voilà. Bravo. Elle va retourner travailler. Il faut qu'elle mange à la fin du mois. Il faut la rémunérer. Voilà. Ça arrive. Merci à tous. Merci. À bientôt.